Bienvenue dans cette leçon, je suis Moussa Malam Aboulou et je vais vous présenter ce qu'est la tensiométrie. A la leçon précédente, nous avons vu ce que la charge matricielle H, c'est-à-dire l'état énergétique de l'eau du sol. Maintenant, nous allons voir comment la mesurer avec un tensiomètre. Les mots tensiomètres nous montrent bien que l'eau est en tension dans un sol non saturé. La partie importante et astucieuse du tensiomètre, c'est la bougie poreuse. C'est une coupelle de céramique qui va être mise en contact avec le sol. Elle existe en différentes tailles allant de 2 à 5 mm de diamètre pour des applications au terrain ou au labo. La bougie, qui est saturée en eau, est collée de façon étanche à une conduite en plastique quasi pleine d'eau, elle-même connectée à un capteur de pression capable de mesurer une tension, c'est-à-dire une pression plus faible que la pression atmosphérique. La section engendrée par les milieux poreux non saturés entraîne la mise en dépression de l'eau, ce qui est illustré par la figure. Ici, le tube est ouvert. La dépression est mise en évidence par la baisse du niveau d'eau d'une quantité égale à la section matricielle. Lorsque le tube est fermé, c'est l'air situé en haut du tube et les capteurs en contact avec lui qui témoignent de la dépression et qui permettent de la mesurer. Le tensiomètre fonctionne donc comme un piézomètre, mais pour de l'eau en tension. Le piézomètre est utilisé seulement pour mesurer des pressions d'eau supérieures à la pression atmosphérique, alors que le tensiomètre est utilisable en dépression comme en surpression. Mais dans ce dernier cas, il fonctionne plus lentement que le piézomètre. Le contact de la bougie avec le sol contenant de l'eau et de l'air n'implique pas l'entrée d'air dans la céramique, car celle-ci, du fait de ce port très petit, reste toujours saturé en eau et donc étanche à l'air. Nous reparlerons de ce point important dans la leçon suivante à propos du point d'entrée d'air des milieux porus. Cependant, un bon contact doit être assuré pour garantir une bonne continuité de la phase liquide. C'est un point à garder à l'esprit au moment de l'installation du tensiomètre dans le sol. Vous trouverez dans les activités de cette leçon une vidéo qui illustre cette installation. Le tensiomètre fonctionne jusqu'à moins 8 mètres de charge environ, qui constitue sa limite de fonctionnement au-delà de laquelle on dit qu'il décroche. Des bulles vont apparaître dans la conduite car les gaz contenus dans de l'eau ne peuvent plus rester dissous à basse pression. C'est la loi de Henry où C est la concentration des gaz dissous, P est la pression atmosphérique et KH la constante de Henry. D'après cette équation, quand la pression atmosphérique diminue, les gaz dissous dans l'eau vont avoir tendance à s'échapper du liquide. On obtient ainsi de l'eau désaillérée. De plus, l'eau se transforme elle-même en vapeur sous l'effet d'une trop forte dépression. C'est ce qu'on appelle la cavitation. La transmission de la pression ne se fait plus correctement quand ces gaz s'accumulent. Afin de retarder au maximum le moment où l'eau dégage, une bonne technique consiste alors à utiliser de l'eau dégazée dès le départ. Bien sûr, les capteurs qui est hors sol et la bougie qui se trouve dans le sol ne sont pas à la même hauteur et par conséquent pas à la même pression. Il faut donc corriger la mesure de cet effet de dénivelé. Si la bougie se trouve en profondeur Z1 et le niveau d'eau dans la canne a une hauteur D1 au-dessus du sol, alors il faut ajouter Z1 plus D1 à la valeur des charges données par les capteurs. Bien entendu, les termes doivent être de longueur et exprimés dans la même unité, centimètres en général. La valeur des charges matricielles donnée par les capteurs est connue par l'indication d'une aiguille ou par les tensiomètres électroniques. S'il s'agit d'une pression, on rappelle qu'un bar, soit 100 000 pascal, correspond à 10 mètres de hauteur d'eau. Un hectopascal correspond donc à 1 cm de hauteur d'eau. Pour les potentiels plus négatifs que 0,8 bar, d'autres méthodes doivent être utilisées. En effet, un bar ou PF3 est extrêmement loin du point de flitrassement. Lorsqu'on décide par exemple de procéder à la mesure de la charge matricielle pour contrôler l'irrigation, il peut être utile d'avoir recours à des zones utilisant la méthode des blocs de plâtre dont la gamme de fonctionnement descend plus bas. Le principe de la méthode des blocs de plâtre ou de bouilloucos est la suivante. On utilise un bloc des milieux porus typiquement de la céramique dont on connaît la relation entre d'une part la tienneur en eau et la conductivité électrique et d'autre part entre la tienneur en eau et la charge matricielle, autrement dit la courbe de rétention. Nous verrons la définition de celle-ci plus tard. Le matériau placé dans le sol va s'équilibrer avec la tension du sol, ce qui va changer la tienneur en eau du bloc qui va à son tour changer la conductivité électrique de celui-ci qui est mesuré. La première relation dépend de la courbe de rétention du matériau poreux et la seconde de la relation pétrophysique entre la tienneur en eau et la conductivité électrique. Notons qu'on mesure aussi la température pour corriger la conductivité électrique réelle. L'avantage de cette méthode est évidemment sa gamme de fonctionnement. Néanmoins, elle possède de nombreux désavantages. Comme tout matériau poreux, la céramique poreux possède une hystérèse, ce qui complique la relation entre la charge matricielle H et la tienneur en eau théta. Ensuite, la mesure de la conductivité électrique des milieux poreux dépend non seulement de la tienneur en eau, mais aussi de la concentration en celle de la solution du sol et de la température. Si ce sol a une forte déconcentration, a une forte concentration en sel, ou si cette concentration varie, la relation entre teneur en eau et conductivité électrique n'est pas valable. Enfin, le temps d'équilibre est un problème propre à tout matériau poreux. Voilà, nous vous proposons maintenant de résoudre quelques petits exemples d'exercices afin de vérifier si vous avez bien compris.